Bonjour à toutes et à tous, je suis Ali Matou Amadou, bienvenue dans Humanitaire, un podcast francophone du Comité international de la Croix-Rouge. Je ne fais aucune différence entre les blessés. C'est vraiment incerté, vraiment terrible. Je ne connais que des hommes qui souffrent. Aider et soulager le plus vulnérable. La dignité et certainement la certitude qu'on n'ait pas oublié. Restez à l'écoute, voici Antenne Croix-Rouge. L'insécurité alimentaire a atteint des niveaux très alarmants dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest. Selon les Nations Unies, quelques 346 millions de personnes, soit plus d'un quart de la population africaine, sont confrontées à une crise alimentaire qui contraint des millions de familles à sauter les repas chaque jour. On parle d'une crise d'une envergure sans précédent depuis dix ans. Lorsque les conflits armés et les violences ajoutent à cette situation, les conséquences font froid dans le dos. D'autres défis se posent. Il y a par exemple l'accès aux populations vulnérables, qui est extrêmement limité, tandis que le conflit armé international en Ukraine contribue à l'augmentation du prix des denrées alimentaires et du carburant. Au nord-est du Nigeria, la crise alimentaire risque d'accroître la vulnérabilité de centaines de milliers de personnes déplacées. Comme beaucoup de pays du Sahel, le Niger, lui, subit de plein fouet les effets du changement climatique et des violences armées. Au Mali, l'évolution du conflit et les sanctions économiques risquent d'aggraver la situation humanitaire. Pour nous raconter la situation dans ces pays, j'ai rencontré trois chefs de délégation du CICR. Yann Bozon, François Morillon et James Reynolds sont nos invités aujourd'hui. Yann, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bonjour. Mon nom est Yann, je suis le chef de délégation au Nigeria, présent sur place depuis un peu plus d'un an, avec une expérience préalable dans le bassin de la Tchad, dans ma précédente mission au Tchad. Alors Yann, on a un petit rituel dans cette émission, on voudrait demander à chaque invité de nous donner une petite anecdote. Est-ce que tu aurais une histoire, une anecdote qui t'a marqué durant ta mission humanitaire au Nigeria ? Assez récemment, nos collègues se sont déplacés dans une zone assez complexe, difficile, dans le nord-est du Nigeria, où de nombreux réfugiés déplacés qui se trouvaient dans les camps ont dû retourner sur leur zone d'origine et se sont retrouvés parmi la population, parmi d'autres déplacés déjà présents sans rien. Le CISR, la délégation a mené une opération là-bas d'aide pour se déplacer. Évidemment, la réaction est extrêmement touchante, comme toujours, mais également inquiétante quand ceux-ci nous disent « Voilà, vous arrivez à point nommé, nous n'avons rien, nous n'avons plus rien, nous sommes de nouveau déplacés, finalement. Au moins, votre support, s'il n'est pas parfait, s'il n'est pas idéal, va nous permettre potentiellement de nous installer ou de nous réinstaller. Cela étant, on continue à craindre de ne pas pouvoir manger à notre faim du fait de la situation d'insécurité dans cette zone-là. Mais au moins, ce geste-là nous permettra de poursuivre et peut-être d'espérer pour les prochains mois. Ça, c'est évidemment ce qu'on entend quasiment tous les jours quand on approche toutes ces personnes qui sont dans ces situations très précaires et principalement affectées par le conflit. Alors justement, si on revient à la situation à Maïdégouri, donc très récemment, comme tu le faisais remarquer, les camps, certains camps en tout cas, ont été fermés. Quelle est concrètement aujourd'hui la situation pour ces déplacés ? Ils n'ont plus d'endroit où se réfugier aujourd'hui ? Quelle est leur situation ? Alors la situation est difficile, je dirais, globalement à évaluer dans la mesure où, suite à des décisions qui ont été prises par les autorités nigérianes, de fermer ces camps, de renvoyer la plupart de ces personnes qui s'étaient déplacées il y a déjà de nombreuses années, suite à l'insécurité dans leur propre zone de vie, de revenir, de retourner dans leur propre village. Mais pour nous, on reste dans une sorte d'incertitude quant à leur situation, simplement parce que nous ne pouvons pas, les humanitaires, au jour d'aujourd'hui, ne peuvent pas se rendre dans ces zones qui sont encore considérées comme extrêmement insécures, du fait de la présence, on va dire, fluide, pas forcément permanente, des groupes armés qui évoluent. D'autres, par contre, se retrouvent dans les camps de déplacés, plus loin que la ville où ils étaient initialement déplacés, et s'ajoutent à la masse déjà présente de milliers, de dizaines de milliers de déplacés. Et évidemment, toute l'inquiétude qu'on a, toute l'action qu'on essaye d'avoir, c'est de nous assurer que ces gens-là reçoivent un minimum, ne serait-ce que pour s'installer, se réinstaller. Beaucoup d'inquiétude également sur la capacité qu'ils auront à pouvoir relancer leur propre économie, reprendre leurs propres activités agricoles, de pêche, sachant qu'au-delà de ces zones dites sécurisées, où se trouve une présence militaire en charge de la sécurité des populations, de ces villes de campagne, et de ces camps qui restent encore ouverts, ne permet pas d'aller plus loin dans les champs, reprendre une activité. Cela étant, c'est ce qu'on essaye d'amener, c'est ce qu'on essaye de permettre à ces gens-là, avec une sécurité, une protection nécessaire, de pouvoir relancer leurs activités, simplement pour nourrir leur propre famille, et puis ensuite peut-être retisser le tissu économique de cette région-là. Mais l'insécurité reste telle que nos craintes sont élevées, et pas simplement au niveau du CICR, mais dans l'ensemble de la communauté humanitaire, de voir ces gens-là, à terme, décider de revenir une nouvelle fois, un xième déplacement. Justement, parlons des structures médicales, est-ce que le CICR soutient certaines structures au Nigeria ? Le CICR au Nigeria est extrêmement engagé dans différents programmes de réponse de santé, qui vont de l'urgence, de la réponse chirurgicale aux blessés de guerre, que nous évacuons régulièrement de zones touchées par les combats, on va dire, ou par les opérations militaires, pour les soigner, et leur rendre aussi une mobilité au travers d'un centre que le CICR a mis en place il y a quelques années, de réparation orthopédique, par exemple. S'ajoute à ça une action qui rentre justement dans cette réponse de relance, d'aider ces personnes-là, une fois sorties de leurs différents traitements, de reprendre une vie, normalement, soit sur place, s'ils ne peuvent pas rentrer chez elles, soit chez elles, dans les villages, dans les petites villes. Donc, oui, on aide aussi, évidemment, de nombreux centres de santé primaire pour répondre aux problèmes de malnutrition, en essayant de répondre à des grandes problématiques qui sont liées, effectivement, à la difficulté d'accès aux champs, et qui touchent très fortement de nombreuses familles, femmes, femmes enceintes, femmes allaitantes, enfants, et en amenant, en transportant, en fournissant ces centres de matériel thérapeutique pour éviter que des milliers d'enfants, si ce n'est des millions d'enfants, ne tombent dans une malnutrition sévère. Alors, on parle beaucoup de la guerre en Ukraine, et la décision de la Russie de suspendre ses exportations agricoles aura certainement un gros impact sur l'Afrique, puisque le continent est fortement dépendant de l'importation des céréales. Est-ce qu'on observe déjà les conséquences au Nigeria ? C'est difficile de pouvoir faire un constat aujourd'hui. Je pense que c'est encore trop frais, trop proche, ce début tragique de conflit en Ukraine. Cela étant, ce qu'on observe déjà, avant même que le conflit en Ukraine ne démarre, c'est une augmentation des prix des denrées alimentaires qui part en flèche depuis de nombreux mois déjà. L'accès, comme je le disais, aux denrées alimentaires de base, aux champs agricoles, il est certain que ce qui se passe aujourd'hui en Europe va avoir un impact. On sait que le Nigeria est, parmi d'autres pays africains, un grand importeur de blé, venant justement d'Ukraine ou de Russie. Et donc, il est très certain qu'à un moment donné, cet arrêt, finalement, de l'exportation de ces denrées-là va impacter la population nigériane, l'économie nigériane, à terme, très certainement. Il est peut-être encore trop tôt pour définir l'impact que ça va avoir. Cela signifie donc de nombreux défis, donc plus de besoins, peut-être de nouvelles interventions pour le CICR. Est-ce que c'est une inquiétude aussi ? Est-ce que vous pourrez répondre à tous ces besoins ? Nous parlons d'une projection pour 2022, effectivement, où 18 millions de personnes seraient touchées par l'insécurité alimentaire dans l'ensemble du pays. Les chiffres sont certainement extrêmement élevés dans le Nord-Est, sachant qu'il y a plus de 2 millions de déplacés, sans compter évidemment la population locale, haute, qui est elle-même affectée à la fois par la réception des gens qui reviennent et qui sont accueillis par ces familles-là, le manque d'accès, l'insécurité. Mais disons que ce chiffre de 18 millions concerne, on va dire, le Nigeria dans son ensemble, ce qui est un chiffre énorme, évidemment, et extrêmement inquiétant. Parce qu'il ne touche pas simplement des personnes dans les zones dites de conflits, mais dans une très grande, large partie du pays également, qui subit des situations particulières de violences, de conflits communaux, fermiers, éleveurs, et qui génèrent évidemment des déplacements, des pertes de gains, des pertes d'accès, et donc accroissant l'insécurité alimentaire de ces personnes. Je pense qu'il ne faut pas être naïf. Au regard des opérations qu'on a déjà, répondre à tous ces besoins n'est pas possible. Il faudra s'organiser évidemment avec d'autres partenaires, avec d'autres acteurs. Cela étant, le CICR au Nigeria prévoit déjà, anticipe l'accroissement de sa réponse à plusieurs dizaines de milliers, évidemment, de familles, de ménages, dans différents domaines, qui, on l'espère, les aideront dans le maintien de santé du bétail par des programmes de vaccination, des projets de livelihood qui permettent de relancer leur propre économie, leur propre production, et donc, par ce fait-là, répondre aux besoins alimentaires, d'insécurité alimentaire, et potentiellement, à terme, de relancer le tissu économique, au moins dans certaines régions, avec les différentes communautés, les accueillants et y vivants. Dans cette action-là, on ne cible pas simplement les personnes qui sont déplacées, mais également les personnes résidentes qui accueillent ces déplacés pour avoir une balance correcte et permettre à tous d'atteindre le minimum, en tout cas, en termes de lutte contre l'insécurité alimentaire. On va maintenant passer au Niger, en voyage. On a autour de la table, comme je le disais, trois chefs de délégation. Et maintenant, je vais accueillir avec nous François. François, est-ce que tu pourrais te présenter ? Bonjour Ali. D'abord, merci de me recevoir. Je m'appelle François Morayon. Je suis chef de délégation au Niger depuis le mois de mai de l'année dernière. Avant cela, j'ai travaillé principalement en Afrique, dans la région d'ailleurs, au Tchad, en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afghanistan, au Yémen ou encore en Colombie. Ça fait bientôt 20 ans que je travaille pour le CEC. Merci. Alors, on a un rituel dans cette émission et on demande à chaque invité de partager avec nous une anecdote, une histoire qui les a touchées durant leur mission humanitaire. Alors, je ne sais pas si cette histoire, je peux dire qu'elle m'a touchée, mais elle m'a, pour sûr, impressionné, affecté par sa magnitude. C'était au début de ma mission au Niger. Je voyageais à travers le pays pour aller rencontrer les équipes et nous étions en train de survoler une région qui s'appelle Difa, à l'est du Niger, à la frontière avec le Nigeria, dans le bassin du lac Tchad. Et un collègue nigérien me montre par la fenêtre en disant, regarde les terres en dessous, il y a encore quelques années, mais c'était des zones arables, vertes, où on pouvait cultiver. Aujourd'hui, ce que je voyais, c'était une extension du désert où il n'y avait plus de moyens, finalement, de faire vivre cette terre. Elle était asséchée, elle ne produisait plus, elle était morte, en quelque sorte. Et en me renseignant sur la question, j'ai découvert que le Niger perdait chaque année à peu près 120 000 hectares. Et 120 000 hectares, ça ne me parlait pas. Je n'arrivais pas à mesurer, quelque part, ce que cela pouvait représenter. Alors, à cette période, quand nous en discutions, c'était la période de la Cannes, où on fête le football en Afrique. Et je demande à un collègue, « Combien penses-tu que cela représente le terrain de football ? » Et on a été regardé. Et ce qu'on a découvert nous a particulièrement affectés et impressionnés. Ça représente à peu près 160 000 terrains de football qui disparaissent chaque année. Et véritablement, c'est dramatique pour ces populations. Et c'est là que j'ai pris conscience de l'impact de l'homme sur ces terres qui affectent particulièrement des pays comme le Niger, le Sahel, qui sont déjà affectés par des situations de conflits, qui sont affectés par les champs migratoires, par divers problèmes de sécurité. À cela s'ajoute une poussée démographique très importante, ce qui fait que la population du Niger double tous les 20 ans. Nous sommes aujourd'hui à 24 millions. Dans 20 ans, il y aura 48 millions de Nigériens. Justement, tu parlais de cette perte de terres cultivables au Niger. Comment ça affecte-t-il vraiment les éleveurs et les agriculteurs ? D'abord, il faut comprendre que ces éleveurs, ces agriculteurs, comme chacun d'entre nous, ont besoin de ces ressources pour se nourrir. Certains consomment ce qu'ils produisent. D'autres arrivent à en vendre un excédent pour permettre à leurs enfants d'aller à l'école, pour faire face à leurs besoins quotidiens lorsqu'ils tombent malades, etc. Donc, ces pertes de zones arables créent une pression très importante sur des ressources qui sont de moins en moins disponibles. Alors que, je l'explique, nous sommes dans une période où il y a une croissance démographique encore forte. À cela s'ajoute donc cette crise alimentaire où nous avons quand même la chance, je dois dire, que les autorités ont anticipé et à partir du mois d'octobre de l'année dernière, ont déjà commencé à travailler sur des plans de réponse. Ce qui fait que le Niger est plutôt bien préparé pour faire face à cette situation. On parle à peu près de 3,6 millions de personnes qui vont être en insécurité alimentaire. Ce qui est quand même énorme, c'est 500 000 de plus qu'il y a quelques semaines. Donc, on voit une situation qui est en train de se dégrader. À cela s'ajoute le conflit qu'on connaît dans la région, dans différentes parties du Sahel et qui fait que certaines parties de son territoire sont plus accessibles pour les cultivateurs ou pour les pastoraux qui souhaitent faire pêtre leur bétail dans la zone. Des greniers ont été brûlés, ont été détruits. Des populations ont dû se déplacer pour leur sécurité et ne sont plus capables de répondre à leurs besoins. Pour vous donner un exemple, la région de Tilaberry, on estime que la capacité de déficit de production atteindrait entre 50 et 70 %. Alors qu'au niveau national, d'après les chiffres qui ont été communiqués par les autorités à travers le cadre harmonisé, on parle de 1,19 million de tonnes de céréales en déficit, soit un total de 39 % de la production nécessaire pour nourrir ces populations. Et puis, on parle de 15,27 millions de tonnes pour des matières sèches pour nourrir le bétail. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le bétail, dans ces régions du monde, c'est un peu la banque des populations. C'est lorsqu'ils ont un gros choc, un problème, c'est ça qu'ils vendent. Ce sont des chocs qui sont récurrents. Cette année, le problème est lié à l'insuffisance des pluies et leur répartition inégale. Mais il y a une année en arrière, c'était les inondations. Donc, on passe d'étapes de sécheresse à des étapes d'inondation, etc. La dernière crise majeure qui a eu lieu il y a 10 ans, en lien avec la sécheresse, on estime, d'après les premiers indicateurs, que celle-ci sera encore plus sérieuse. Donc, il y a une vraie raison de se préoccuper et une vraie raison aussi de faire montre de sa solidarité à un moment où peut-être les esprits sont concentrés ailleurs, se tournent vers l'Europe. Mais il est essentiel que les grands donateurs s'intéressent davantage au Sahel, à ce qu'il s'y passe et viennent appuyer ces populations qui vont être dans une situation très compliquée. Je peux me permettre de rebondir à ce que dit François. Je pense qu'il faut voir aussi, et ça touche nos trois pays. Effectivement, cette problématique de la sécheresse, cumulée à des inondations, les chocs climatiques sont de plus en plus importants. Ils s'observent. Et François l'a extrêmement bien dit en voyant finalement cette langue de sable qui s'avance un peu partout, qui prend le pas sur les cultures, sur les champs, sur l'accès à la nourriture. et tout ça par-dessus des conflits qui durent déjà depuis des années. Et je pense aussi qu'il y a un élément qui est très important et le CISR essaye aussi de revoir son approche, ses méthodes, c'est que ces problèmes deviennent de plus en plus réguliers, de plus en plus intenses. Il est essentiel que nous travaillions sur des méthodes qui leur permettent de devenir plus résilientes à ces chocs afin de s'assurer que cette situation puisse être durablement adressée. Ce qui présente un immense défi, bien sûr, mais qui est une nécessité si on veut pouvoir avoir un impact durable pour ces populations et également veiller à ce que les données des contributeurs soient utilisées de manière le plus raisonnée possible. Alors, on le comprend, les crises, les conflits sont prolongés dans plusieurs pays et donc il faut avoir une approche sur le long terme. Est-ce que justement, au Niger ou dans d'autres pays, vous avez déjà commencé à réfléchir à des projets innovants justement qui apportent cette réponse sur le long terme qui soit résiliente, qui renforce la résilience des populations ? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est d'ailleurs passionnant. On souhaite avant tout s'assurer que nous allons laisser à ces populations un héritage que nous allons construire avec elles. Elles font partie du processus d'identification des besoins, de la mise en œuvre jusqu'à leur réalisation. Et là, par exemple, on essaye de réfléchir en ce moment. On vient d'avoir la visite d'experts sur le terrain dans la région de Tilaberry où nous réfléchissons ensemble à des moyens de rendre ces populations plus résilientes au changement climatique. Le deuxième exemple, c'est l'approche que nous avons menée dans les villes parce qu'il faut savoir que dans le contexte africain comme dans d'autres, il y a une urbanisation galopante. D'autant plus d'ailleurs dans les zones où il y a un conflit, on considère que la population augmente deux fois plus rapidement que dans une situation de paix. Donc, les infrastructures sont souvent mal adaptées pour répondre à ces flux de populations, des populations déplacées ou réfugiées. Par exemple, au Niger, on en compte près de 600 580, je crois, de mémoire. Et ces populations, évidemment, viennent constituer un poids sur les communautés hautes. Dans la région de Difa, nous travaillons dans les villes de Difa et de Nghimi au redimensionnement du réseau urbain de l'eau. C'est des projets qui demandent des investissements assez lourds. On travaille d'ailleurs avec des partenaires liés au développement et qui vont nous prendre entre 3 et 4 ans pour arriver à leur terme. Mais ça amène une réponse qui est bien plus efficace qu'une réponse qui viserait simplement à s'adapter dans l'urgence. Là, on voit un problème qui va durer. Donc, il faut une réponse pas d'urgence mais plutôt dans la résilience. Et puis, un troisième exemple, c'est la question de la transhumance. Comme je vous l'ai expliqué, les zones de conflit, la pression sur les sols, sur les ressources, empêchent les pastoraux, par exemple, de pouvoir utiliser les zones habituelles de transhumance. Et donc, les cheptels diminuent, deviennent malades. il y a une décapitalisation. Ça a évidemment un impact sur ces sociétés, sur leur jeunesse, etc. Et puis, sur les relations entre communautés, etc. Donc, on essaie aussi de mieux comprendre ces phénomènes pour mieux répondre à leurs besoins respectifs dans le respect des uns et des autres. Merci beaucoup. On va continuer notre voyage et puis là, on arrive au Mani. Bonjour, James. Bonjour, Alématou. Est-ce que tu peux te présenter à nos éditeurs ? Oui, avec plaisir. Je m'appelle James Reynolds. Je suis le chef de délégation du CSR, un comité international de Croix-Rouge au Mali. Donc, basé dans le coup normalement. Merci. Alors, comme les autres, on a le petit rituel. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote ? Oui. Je pense que c'est un travail qui est toujours intéressant, toujours avec des surprises bonnes, mauvaises parfois. Mais je pense que ce qui me fait toujours plaisir, c'est d'avoir de temps en temps l'occasion de voir les réalisations de mes collègues, essentiellement. Donc, de visiter l'équipe chirurgicale qui opère sur les victimes des blessés par balle, les victimes d'ingents explosifs improvisés et de voir les résultats qu'ils arrivent à sauver les vies ou à sauver les membres de ces victimes-là. de voir un projet de forage dans une zone près de Gao où l'accès à l'eau, c'est un vrai enjeu et de voir le bonheur, je pense, des enfants, des familles qui, au lieu de devoir marcher très loin, ils ont accès à l'eau potable, de qualité, pour eux-mêmes, mais aussi pour le bétail, beaucoup plus proche. Donc ça, c'est toujours un plaisir. Alors le Mali, c'est assez particulier ces derniers temps. Il y a eu pas mal d'incidents au nord du Mali. On parle de villes qui sont assiégées. Il y a également les sanctions économiques. Et puis maintenant, on parle également d'insécurité alimentaire croissante. Peut-être la crise diplomatique a éclipsé cette crise humanitaire aujourd'hui. On parle de plus de 350 000 déplacés dans le pays. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que les conflits entre les groupes armés jouent un rôle dans l'augmentation de l'insécurité alimentaire ? Non, merci. C'est une très bonne question. Je pense qu'il n'y a pas simplement de similarité entre le Mali et le Niger. Et certains des points dont a parlé François sont autant valables pour le Mali que pour le Niger. je pense la crise marlienne entre guillemets qui date à partir de 2012 en tout cas ça a toujours été une crise multidimensionnelle. Il y a l'impact du fait du changement climatique qui est lent mais malheureusement assez sûr. il y a une bonne partie du pays c'est une zone aride ou semi-aride où la vie est toujours difficile je pense avec question de l'accès à l'eau la productivité du terrain et évidemment le conflit rajoute une couche je pense d'instabilité. Je pense cette année on voit une combinaison de différents facteurs déstabilisants. Il y a les sanctions qui ont un certain impact je pense donc c'est une question régionale il y a les dynamiques qui changent un peu en termes du conflit à l'intérieur du Mali il y a des offensives par les forces ramémaliennes dans le centre du pays on a vu des confrontations entre groupes armés d'opposition plus vers l'est du pays on a vu le départ de Barkhane je pense toutes ces choses ensemble nationales régionales et puis comme disaient mes collègues mondiales avec la sortie espérant de la crise de la pandémie coronavirus qui a donné beaucoup de problèmes de supply au niveau mondial des flambées des prix d'énergie et là actuellement avec le conflit en Ukraine l'augmentation des pas de disponibilité de certains dans les la farine l'huile les engrais etc donc c'est vraiment c'était déjà une crise multidimensionnelle et je pense qu'on a rajouté encore une couche ou deux qui est évidemment un impact sur comment vivre le conflit les Maléens et les Maliennes pardon est-ce que tous ces événements ont un impact sur l'accès des équipes du CICR sur le terrain est-ce que vous parvenez encore à accéder à certaines zones globalement oui je pense c'est pas c'est jamais une tâche facile je pense c'est des questions de criminalité je pense pour un acteur humanitaire c'est important de travailler en transparence d'avoir cette acceptation par les communautés par les leaders par les forces armées les forces de police et sécurité mais ça reste ça reste un contexte compliqué je pense pour les forces de maintien de paix de l'ONU par exemple c'est une des missions les plus difficiles les plus dangereuses du monde donc et c'est clair que pour moi la priorité des priorités c'est la sécurité de mes équipes donc voilà on est prudent on va notifier nos visites on va discuter avec toutes les différentes parties prenantes mais globalement on arrive à faire ce qu'on veut faire j'aimerais réagir par rapport à ça je pense c'est important de souligner quand on parle d'accès et de notre capacité à atteindre ces populations le mouvement les Croix-Rouges nationales ont un rôle essentiel et qui mérite d'être souligné le travail de leurs volontaires d'ailleurs est admirable on travaille souvent dans des conditions très difficiles dans des zones à risque c'est avec eux que nous accédons aux populations au-delà des zones accessibles à d'autres merci c'est vrai que c'est très important de rappeler le rôle essentiel que jouent les sociétés nationales qui sont nos partenaires principaux pour les auditeurs je pense que ce serait intéressant d'expliquer comment vous menez une évaluation des besoins quel est un peu le mode opératoire comment vous décidez que vous interveniez dans une certaine zone et pas dans une autre comment concrètement ça se passe sur le terrain je pense nous avons cinq bases dans différents centres au centre et au nord du Mali on a différentes expertises du personnel avec une expertise dans ces bases donc là nos équipes en collaboration avec les autorités traditionnelles les maires dans les différentes communes on parlait identifier un peu les zones les plus touchées en triangulant un peu les sources d'informations on va faire une évaluation directement par nos personnels souvent avec le soutien des volontaires de la Croix-Rouge-Malienne et après on identifie les ménages qui peuvent bénéficier on fait des listes souvent avec des jetons et après on prévoit une distribution d'aliments bétail pour ces ménages là avec une valeur donnée par ménage qui est distribuée via un réseau de commerçants locaux et on va faire un peu de programmes similaires avec les les ménages ou les personnes dernièrement déplacées par exemple là c'est plutôt peut-être un assistance en vive direct si je prends l'exemple de tout ce qui est éleveur par exemple je dirais on travaille à deux temps on a à moyen terme un partenariat avec le ministère de l'élévage selon lequel le CICR mène des compagnes de vaccination de bétail améliore la santé des vaches des chèvres des moutons de ces élèves là surtout dans les zones impactées par le conflit où le fonctionnement normal de l'état a été assez perturbé il n'y a pas forcément des acteurs de développement pour le bétail en Afrique de l'Ouest qui n'est pas vraiment en mesure d'agir dans ces contrées là donc voilà on a ce programme là qui contribue à la résilience des éleveurs pour lesquels le cheptel c'est central à la façon de vie mais là ce qu'on prévoit faire cette année on a vu la pluviométrie très faible l'année passée on a vu le chiffre du ministère de l'agriculture production de céréales par exemple qui a nettement baissé lors du dernier recolte on voit une couverture de végétation qui est beaucoup réduite si on compare avec les années précédentes aux mêmes périodes de l'année voilà on voit des éleveurs qui vont avoir de la peine moi je vois absolument que l'aide amenée par la Célicia arrive au bon endroit ça c'est les couches les plus vulnérables de la population donc vraiment l'idée c'est de maintenir cette proximité tout au long du cycle de programmation évaluation conception mise en oeuvre et puis après le monitoring post-récolte donc voilà pour être vraiment sûr que ce qu'on donne va au bon endroit et l'impact est ce qu'on tait très souvent on entend que les populations sont au coeur de la réponse humanitaire du CICR en tout cas comment est-ce que vous récoltez des retours des feedbacks des communautés est-ce que c'est quelque chose que vous faites régulièrement on a souvent reproché aux humanitaires d'arriver avec leur gros sabots avec ce qu'ils pensaient être bien pour telle population dans telle situation on a quand même réalisé à force d'expérience à force d'être présent dans ces zones-là que c'est pas toujours le cas et que les demandes et les besoins essentiels urgents des populations ne sont pas toujours ceux qu'on pense être et donc cette approche de lien d'échange de retour critique aussi pas simplement de remerciements c'est toujours agréable d'avoir des remerciements des populations après une distribution après un support mais parfois c'est des retours critiques et ces retours critiques nous poussent à améliorer à trouver de meilleures solutions pour répondre aux besoins locaux plus traditionnels peut-être aussi de populations qui leur permettront de continuer à vivre ou à survivre et ça c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place dans toutes les opérations évidemment c'est une évidence aujourd'hui c'est notre responsabilité que d'être à l'écoute des personnes que nous appuyons ça va aussi avec des échanges avec pas seulement les bénéficiaires de cette aide mais également d'experts où nous essayons toujours de voir ce qui est fait ailleurs pour s'en inspirer pour améliorer en permanence les expériences que nous avons dans ces situations difficiles je pense qu'on a fait en tout cas le tour de la question aujourd'hui je voulais vous remercier d'avoir été avec nous je ne sais pas si vous avez peut-être un dernier message quelque chose que vous vouliez rajouter je crois qu'il y aurait de nombreux messages à faire passer encore à ne pas oublier à ne pas oublier ces pays là ces populations qui non seulement survivent depuis des années des dizaines d'années mais qui qui souffrent encore plus aujourd'hui avec les différents éléments chocs climatiques sécheresse inondations conflits à longue durée le risque est toujours que les regards se détournent vers les nouvelles crises avec les situations de transmission médiatique ultra rapide aujourd'hui et donc oui moi j'appellerais à ne pas oublier au contraire rappeler fortement que les crises dans lesquelles se trouvent le Mali le Niger le Nigeria pour ne citer que ces trois là font partie des crises importantes si ce n'est les plus importantes aujourd'hui effectivement je pense c'est une population qui est qui fière qui est qui est généreuse et on voit les efforts de l'intérieur du pays de résister au stress dans la durée mais je pense ces différents problèmes dont on a parlé pendant l'émission représente un choc et là face auquel je pense les mêmes populations ont besoin d'un coup de main de notre part de la part d'autres partenaires c'est que malgré tout je pense qu'il faut rester optimiste même si les mois qui s'annoncent vont être très compliqués et difficiles dans les interactions que j'ai pu avoir avec les populations du Niger je trouve une force une volonté de se lever seul d'être aidé pourquoi pas mais de vraiment retrouver leur dignité à travers un appui encore une fois raisonné on avait une discussion récemment lors de la dernière visite du président du CICR à Tadresse où ces populations ont insisté sur le fait qu'on leur donne les moyens de regagner leur autonomie leur indépendance et je pense que ça doit être notre objectif l'objectif c'est que ces populations que nous appuyons n'aient plus besoin de nous et qu'elles puissent retrouver leur dignité donc j'aimerais conclure sur ce message aidons ces personnes à retrouver leur dignité merci à nos invités Yann Bozon François Morillon et James Reynolds à la réalisation Axel Meuchler et Birom Sec à la voix Alimatou Amadou si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous écrire à la voix à la voix sur le défi à la voix sur le défi à la voix Merci.